Nous vivons à une époque extraordinaire pour la recherche sur le cerveau. Voilà ce qui fait de nous des humains. Où les découvertes scientifiques changent notre conception de cet organe. Et révolutionnent notre avenir. Pourtant, nous continuons à nous interroger sur la façon dont le cerveau vieillit. C'est pour cela que nous entreprenons un voyage à travers l'Europe. Pour rencontrer les scientifiques qui comprennent les défis auxquels nous ferons face dans les années à venir. Au sein de la population européenne vieillissante, de nombreuses personnes seront atteintes de la maladie d'Alzheimer ou feront un AVC. Nous avons donc besoin de traitements permettant de restaurer les fonctions du système nerveux endommagé. Nous verrons quelles sont les nouvelles découvertes. Beaucoup de preuves indiquent qu'une personne utilisant davantage son cerveau, que ce soit en pratiquant la danse de salon, en faisant des mots croisés, en jouant au bridge ou d'un instrument de musique, le mode de vie joue un rôle déterminant dans la façon dont nous vieillissons. Voici des personnes faisant face à la réalité de la vieillesse. À l'heure actuelle, je suis en bonne santé. Je vois les choses ainsi. Je suis en forme et je me bats pour ma survie. Nous cherchons à comprendre comment le vieillissement est en train de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...